Non, ce n'est pas vrai. Météo France, aujourd'hui, ne peut pas faire, dans de bonnes conditions, l'étendue de ses missions. Et le répéter chaque année, alors que chaque année, on prévient qu'à coup de 100 équivalents temps plein, en moins chaque année, ce que fait Météo France ne pourra plus être fait de même niveau dans quelques années, c'est, Madame la Ministre, se cacher les yeux. Le supercalculateur ne peut pas tout faire. Alors, s'il y a un supercalculateur, mais qu'on perd au bout d'un moment des équivalents temps poste, et pire que ça derrière une expérience accumulée, vous êtes en train de fragiliser ce qui est l'opérateur français, qui jusqu'à maintenant était à la hauteur des opérateurs météo les plus importants au monde. C'est ça, aujourd'hui, qui est totalement fragilisé. Et là encore, Madame la Ministre, je ne sors pas ça, j'allais dire, de simplement la consultation de personnel ou de syndicats de Météo France. C'est sa directrice qui me dit ça, sa directrice qui me dit ça, en audition, d'accord, que vous pouvez entendre, parce que les comptes rendus existent. Aujourd'hui, Météo France, à l'avenir, si on continue comme ça, ne pourra plus avoir sa mission en termes de conseil sur toutes les questions climatiques, y compris au niveau international, et progressivement, ce qui a fait Météo France se perdra. Il se trouve que Météo France, en plus, dans son plafond d'emploi, a la particularité d'avoir les étudiants en formation de Météo France, qui sont considérés dans son plafond d'emploi, mais que chacun comprendra que ce ne sont évidemment pas des ingénieurs Météo. C'est déjà Météo en devenir. Donc j'ai un autre amendement qui demandera que vous en teniez compte pour ne plus les considérer dans le plafond d'emploi. Mais que vous me disiez que vous n'arrivez pas à faire autrement, que dans l'arbitrage de vos budgets, vous ne pouvez pas faire autrement, mais s'il vous plaît, ne cautionnez pas ça. Parce que réellement, vos opérateurs, je l'ai dit tout à l'heure pour le Céréma, alors on n'en est pas encore là pour Météo France, mais par contre on en est, on en est, au fait que vous risquez de dégrader, ce qui est quand même une des fiertés françaises, c'est-à-dire de compter dans le monde avec une agence météo digne de ce nôtre. Bon là, vous nous dites, madame la ministre, qu'on se rassure, ça va venir. Non, là, si Météo France n'a pas le 1,5 million pour payer les holographes, vu la situation que j'ai décrite précédemment, il n'y aura pas l'argent pour le faire. Et si vous me dites que ça va être fait, autant qu'on en vote le budget, c'est ici que ça se décide. Donc, ce 1,5 million, encore une fois, j'en remercie mes collègues d'avoir pu aller plus loin dans la prospective avec Météo France, puisque ça a été le cas d'audition, si j'ai bien compris, ce 1,5 million, il est vraiment déterminé par Météo France. S'il n'est pas voté aujourd'hui, on rentre dans une hypothèse, ou peut-être, si on trouve les budgets, etc., on les aura. Donc, moi, je demande qu'aujourd'hui, l'Assemblée, à partir du moment où même la ministre convient qu'ils sont nécessaires, prenne sa responsabilité et donne les budgets pour qu'ils soient votés. Quand j'ai auditionné Météo France, comme les opérateurs sont un peu habitués à ce qui se passe dans la discussion budgétaire, très franchement, ils ne croyaient pas trop qu'on allait décrocher les équivalents temps plein demandé en plus. Mais quand j'ai demandé la chose que vous espérez pouvoir faire, ils m'ont parlé de cette histoire d'houlographe. Moi, je ne l'avais pas budgétée, bravo à mes collègues qui l'ont fait, en disant qu'ils en ont absolument besoin. Et pour des raisons que chacun comprendra, la question des houlographes, c'est la possibilité de détecter à l'avance, par exemple, les vagues de submersion, de détecter les modifications profondes du déplacement des mers qui sont aussi importants dans les questions climatiques. C'est aussi, très certainement, à l'avenir, parce que je crois beaucoup à l'énergie venue de la houle, la possibilité, justement, de commencer à repérer ce qui pourrait être un gisement infini pour l'humanité. Donc, c'est essentiel. Et ils le disent précisément, leurs besoins. Leurs besoins, c'est pour la Réunion, c'est pour le Pertuis-Charentais, deux houlographes pour la Réunion, et le fait de pouvoir entretenir certains autres houlographes. Ils ne le font pas par gaieté de cœur. Là, il n'y a pas de personnel en plus. Il n'y a pas quelque chose. Ils en ont besoin. Donc, franchement, c'est une somme de 1,5 million d'euros. Je compte vraiment sur vous pour qu'on vote cet amendement. Et j'espère plutôt que Madame la Ministre va donner un avis favorable. Je me suis dit, tiens, ça vient du gouvernement, on va avoir un amendement de crédit qui va créer des postes nécessaires au niveau des parcs nationaux. Et puis, quand je le lis, je m'aperçois qu'en réalité, vous allez prendre à l'OFB pour financer ces postes nécessaires, alors qu'on a déjà expliqué tout à l'heure que l'OFB est déjà beaucoup trop contraint pour les missions qui lui sont proposées. Donc, au final, vous proposez de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Je vous proposerai, Madame la Ministre, pour avoir un amendement, un avis favorable, de le remplacer par un amendement de crédit réel. Et ça va me permettre de dire quelque chose, puisque c'est le dernier amendement de crédit qu'on nous propose. Nous n'aurons pas voté un seul amendement de crédit dans cette mission. Pas un seul. C'est-à-dire qu'on vient avec un, le gouvernement vient avec un budget et il estime que ça doit être le budget de la fin. Le Parlement peut toujours discuter. Je regrette, y compris qu'on a des amendements qui manifestement convainquent, je pense tout à l'heure aux zoolographes, bien au-delà de la majorité, ça ne les convainc pas de voter contre les consignes de gouvernement. Mais Madame la Ministre, vous avez été députée, vous avez été présidente de commission. Est-ce que vous estimez réellement que le rôle du Parlement n'est pas, à un moment donné, quand même de faire réfléchir le gouvernement sur une question budgétaire, et ne serait-ce qu'au moins un amendement, deux ? Y compris quand vous me dites, à côté de moi, qu'il y a certains amendements que vous trouvez peut-être justifiés. Il y a une chose. Globalement, c'est pour toutes les missions. Toutes les missions. Mais je vais vous dire autre chose. C'est que j'ai quand même l'impression que votre ministère, il sert d'ajustement variable au niveau des budgets de l'État. C'est la raison peut-être pour laquelle il se retrouve dans cette situation, Madame la Ministre. Vraiment, je trouve que, quelque part, les droits du Parlement sont bafoués. Les gens de la majorité peuvent peut-être ne pas s'en préoccuper. Moi, ça me préoccupe qu'on n'ait même pas réussi à voter un amendement d'un million cinq cent mille euros qui était tellement justifié. J'en cite un, mais au moins un. Eh bien, les budgets, en réalité, ici, on vient de passer des heures pour admettre le budget du gouvernement. C'est mon point.